Il s'agit d'un cours d'initiation pour les enfants qui apprennent à coder. Tous viennent du quartier de Kibera, à Nairobi, le plus grand bidonville urbain d'Afrique. Renes Owino, 28 ans, est leur professeure. Elle se concentre sur les STEM, ou sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Personne n'autonomise ses enfants avec ses compétences STEM, et je crois que si ces enfants ont la même opportunité que d'autres des différents domaines, alors nous créerons une communauté de résolveurs de problèmes, de penseurs critiques et d'apprenants à long terme, et des vainqueurs. Owino dit qu'elle a passé son adolescence à Kibera avec sa tante après la mort de sa mère. Malgré un accès limité aux ordinateurs, Owino a développé une passion pour les technologies de l'information grâce à sa mère et à un professeur de lycée. Il y a quelqu'un que j'admirais, c'était ma mère. Elle était enseignante, et j'avais l'impression que les enseignants étaient des super-héros, mais dans mon parcours de codage et dans mon parcours technologique, la personne qui a eu un impact était mon professeur d'informatique au lycée. C'était une femme. Ces cours dans ce centre d'apprentissage sont gratuits, mais elles facturent 5 centimes dans d'autres institutions pour aider à payer les ordinateurs portables, le transport et l'allocation des bénévoles. Elle souhaite que ses élèves aient accès à des ordinateurs qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir. À mesure qu'ils grandissent, je veux qu'ils pensent que la technologie est pour tout le monde. Lorsqu'ils font de la technologie ou lorsqu'ils sont dans les espaces technologiques, et je pense que cela peut se produire en les responsabilisant à un jeune âge. OUINO met un accent particulier sur l'encouragement des étudiantes. Selon un rapport du ministère kényan de l'information, de la communication et de la technologie de 2022, les taux d'obtention de diplômes en technologie, de l'information et de la communication, TIC, et dont d'autres disciplines scientifiques pour les étudiantes, sont faibles. Les experts, cependant, affirment que cela est en train de changer. Un bon pourcentage des femmes avec lesquelles nous avons terminé nos études ont commencé un peu la technologie, puis sont rapidement passées à d'autres types d'activités. Et à cette époque, il aurait été assez rare d'entrer dans une salle de programmation et de trouver des codeuses, mais plus maintenant. De retour à Kibera, OUINO termine la leçon et, pour de nombreux étudiants, le codage a gagné une place dans leur cœur. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, les choses changent et c'est de plus en plus convivial pour les femmes. Renessa OUINO espère que les cours qu'elle propose auront un impact non seulement ici, à Kibera, mais au-delà. J'ai l'impression qu'elle est en train de faire.